Faustine Bollard va présenter une nouvelle saison de ça commence aujourd'hui début septembre. Et pour cette édition, un changement de taille a été opéré et dévoilé sur le compte Instagram de l'émission ce mardi 22 août 2023. Malheureusement, il n'a pas fait l'unanimité. Nouvelle saison pour Faustine Bollard Pour le plus grand plaisir des fans de ça commence aujourd'hui, l'animatrice sera de retour avec une toute nouvelle saison de son programme culte dans les jours à venir. En seulement quelques années, il a réussi à se faire une place de choix dans le paysage audiovisuel français grâce à la bienveillance, la sympathie et la qualité d'écoute de l'animatrice. Faustine Bollard sait parfaitement mettre à l'aise ses invités pour que ces derniers, la plupart du temps anonymes et peu habitués aux caméras, soient à l'aise et se confient sans filtre sur différents sujets. Récemment, une séquence faisait le tour de la toile, imposant une nouvelle fois Faustine Bollard comme l'animatrice la plus bienveillante du PAF. Le 22 mai dernier, la compagne de Maxime Chatham recevait Christine qui se disait victime des agissements de Claude François, ayant du mal à mettre le mot viol sur les faits et gestes du chanteur. Un déni qui a profondément attristé et agacé Faustine Bollard qui a poussé un coup de gueule, à l'attention de tous, je pense que c'est important de l'entendre pour tous les jeunes qui nous regardent, quand on ne donne pas son consentement, qu'on est enfermé à clé, qu'on vient vous rechercher, c'est un viol. Je suis en colère pour ceux qui vont nous regarder et se dire, ah ben oui alors moi non plus, peut-être que c'était pas un viol. Si, c'est un viol. On dit non, c'est un viol. On ne dit pas oui, c'est un viol. On vous enferme, c'est un viol. Je trouve ça plus froid le bleu. La collaboration entre Faustine Bollard et France Télévisions continue donc pour une année supplémentaire. Et alors que les premiers numéros commencent à être tournés, le compte Instagram de l'émission a dévoilé une grosse nouveauté. Le plateau a complètement changé d'identité visuelle. Il n'est plus rose comme auparavant, mais désormais bleu. Un changement dévoilé sur le compte Instagram de l'émission ce mardi 22 août 2023 et qui n'a pas du tout fait l'unanimité. En commentaire, ils ont été nombreux à regretter ce choix de couleur, beaucoup plus froid selon eux, je trouve la nouvelle couleur froide, je trouve ça plus froid le bleu. Mouais. Je préférais avant. Cela me fait penser aux présidentielles, où encore malheureusement ça fait un plateau froid. Mais que les téléspectateurs se rassurent, même si la couleur est plus froide, il y a fort à parier que la générosité et le sourire de Faustine Bollard viendront réchauffer tout cela. Supérieur à supérieur à supérieur à cliquer ici pour découvrir la photo du plateau de ça commence aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501